Les Britanniques disent qu'on n'est pas complètement habillés tant qu'on n'arbore pas son sourire. Et ça n'a jamais été aussi vrai. Qu'ils soient timides, francs ou même bling bling. Car de plus en plus de Britanniques ont décidé d'habiller leur sourire avec des bijoux, plein les dents. Anya Shilom en a fait son métier. Depuis 5 ans, elle s'est spécialisée dans les bijoux dentaires. Des milliers de petits cristaux, pierres précieuses et bijoux en or à coller sur les dents, au gré de son inspiration. Ça, c'est de l'or jaune, 18 à 22 carats. Celui-là a même un petit saphir noir dedans. C'est très joli. Je peux créer des lettres, des papillons, des smileys. Une fois, j'ai même créé une griffe de dragon. Comptez entre 40 et 180 euros par petit bijou éphémère, qui restera en place pendant plusieurs mois. Ce jour-là, cette cliente opte pour 6 strass disposées sur 2 dents. Oh mon Dieu, c'est incroyable ! Pour elle, ces bijoux sont une manière d'affirmer sa personnalité. J'aime la mode, les accessoires. Pour moi, c'est juste un accessoire supplémentaire. La seule différence, c'est que c'est sur mes dents. Une mode encouragée par les célébrités, qui postent leur sourire pailleté sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Tellement populaire que des bijoutiers d'un nouveau genre fleurissent dans le quartier traditionnel des joyets à Londres. Dans ce studio spécialisé dans les grills, des bijoux plus gros et amovibles, Snow veut en créer chaque bijou sur mesure, à partir de moulages des dents de ses clients. Je vérifie que le bijou épouse parfaitement la forme de la dent. Je regarde s'il y a de la poudre sur le moulage. Ça voudrait dire que le bijou frotterait sur la gencive. Si c'est le cas, j'enlève encore un peu de métal. On a eu des grills qui nous ont pris 6 mois à finir. Si certaines grills peuvent atteindre jusqu'à 40 000 euros, les plus modestes, elles, coûtent environ 200 euros. Un prix relativement abordable. Alors depuis la pandémie et l'assouplissement des codes vestimentaires en entreprise, les grills ne sont plus seulement réservés aux artistes. C'est fou. C'est vraiment fou. Merci. Chardelan est consultante en entreprise et travaille dans un bureau. On peut les porter au travail. On est dans une nouvelle ère. Il n'y a pas de règle les interdisant au bureau. Si les gens peuvent porter des colliers, ce genre de choses, pourquoi pas des grills ? La tendance s'invite malheureusement parfois chez les dentistes, qui voient de plus en plus de patients qui portent ces bijoux de dents, pas toujours conscients des risques. Des caries peuvent se former sur les contours du bijou. Ces taches blanches et marrons, ce sont les premiers signes de caries. Mais elles sont permanentes. Elles ne partiront pas au brossage. Pour le docteur Adam Thorne, l'hygiène reste la clé. Plus encore pour les porteurs de bijoux de dents. Je ne suis pas fan des bijoux de dents. Mais si vous voulez le faire, brossez bien autour du bijou et faites plus attention au sucre. Un brin tape à l'œil dans les années 90. Ces strass et pierres précieuses font un retour qui se veut plus accessible et artistique. avec des créations uniques, des œuvres d'art sur les dents de chaque client. Merci d'avoir regardé cette vidéo !